bonjour à tous c'est très content de vous retrouver pour cette vidéo un petit peu du torfu un petit peu oh my god un petit peu w tf et on retrouve on retrouve on trouve qui on trouve ipro avec qui j'avais fait la vidéo dans les yeux d'e pro et donc là on va pas voir dans les yeux des problèmes et là on va pas voir ses beaux doigts ni sa chaussette d'ailleurs mais on va plutôt voir le défi qui a relevé salut à toi ipro salut gouloudou et salut à tous franchement là c'est un défi mécanement farfelu que j'avais lancé lors d'un live il me semble j'avais dit que j'offre j'offre 2500 gemmes aux joueurs qui me fait un perf en hdv 10 avec une compo aqh full gobelin vous avez droit uniquement à six sapeurs siège que soit broyeur démolisseur ou dirigeable ça c'est votre choix et libre choix aussi pour les hommes les sorts et et qu'est ce que j'ai constate quelques jours après monsieur ipro m'envoie un bec inscrit à un screen et ben vous allez voir que ce que ça donne les go c'est parti allez c'est parti avec ce premier gameplay et enfin ma première question est ce que tu as déjà attaqué avec ce type de compo est ce que quand j'ai parlé du défi tu t'es dit allez go je vais relever ce défi ouais non c'était la première fois que je vois que c'est ce type de compo et j'ai pris le challenge j'ai pris le challenge t'as pris le challenge et puis moi on va voir on va voir si tu as relevé le challenge donc là tu as attaqué avec l'aqh sur la gauche du village il y a une raison particulière bah il y avait une première anti-arienne qui était pas super bien défendue et j'avais possibilité de funnel l'arène avec les gobelins donc je suis parti de ce côté là voilà l'ouverture avec les sapeurs qui était très bien faite donc ça fait rentrer à l'arène pour aller chercher le château de clan alors quels sont un petit peu les prérequis pour ce type de compo finalement là on est arrivé 10 je vous rappelle encore on a quand même d tde de trois arcs x ça frappe ouais bah là pour le coup vu que j'ai utilisé un broyeur c'était de prendre un maximum dans la série de l'arène et les dégâts de zone en fait qui vont surtout faire chier aussi pour les gobelins pour les gobelins là on voit le broyeur que tu as lancé dans lequel il y avait des ballons et que tu as cloné avec un sort de clonage ça c'est vraiment franchement bravo pour cette pour cette idée ouais parce que c'est séparé effectivement de cloner les ballons d'en avoir donc il ya cinq six dedans ça ça en fait douze de mémoire et ouais effectivement le travail des ballons est juste extraordinaire là on voit le nom de bâtiment qui sont tombés avec les ballons c'est juste top et puis là tu dis ya c'est bon je vais l'avoir je vais avoir mes deux mille cinq ans j'aime raconte moi un peu la raconte moi un peu la fin bah là j'avais un peu peur au temps mais j'étais assez confiant vu la quantité de gobelins qui avait et puis là je me suis tapé une bombe la bombe géante qui a tout fait capoter donc 99% sur cette attaque bon elle était déçu j'ai reçu le ski et était vachement déçu je vous le dis et il m'a dit il est un peu énervé bon et s'est dit merde je vais quand même relever ce foutu défi et je vais y arriver et là donc là on voit une deuxième tentative toujours si ça peur 166 gobelins et la cuillage la cuillage cette voici qui est au nord du village pour les mêmes raisons que tout à l'heure antérienne assez accessible ouais c'est ça l'arène et antérienne bon je suis laissé aussi d'accord effectivement là tu remontes fin tu remontes tu redescends vers le côté ouest du village très belle ouverture d'arc les sapeurs et ça ça permet effectivement de rentrer de faire tomber la reine qui va être accessible finalement c'est le roi qui va la faire tomber donc tant mieux d'un côté ensuite donc à ce stade comment comment tu gères l'attaque je laisse commenter ton attaque vas-y tu me dis comment progressivement bah là du coup je vais sortir le cdc du coup je vais pouvoir gérer et puis là du coup on voit que sur la partie trois heures il n'y a pas d'anti-aérienne du coup avec mon broyeur il va pouvoir avancer tranquillement et avec donc mon cdc je vais pouvoir gérer le compartiment des tours de l'enfer de l'arc x tout ça qui va plus rester grand chose pour ma reine et avec le saut pour aller finir le boulot au sud et non travail du broyeur dans le carré de l'hdv impressionnant tous les bâtiments qui sont tombés avec le broyeur rien que le broyeur sans avoir la sortie de l'électro drag donc là tu te dis quand même qu'est ce que tu dis 140 gobelins restant 78% là tu sens bon la fin je me dis va peut-être falloir en poser quand même un peu histoire de ne pas refaire la 99% donc tu avais la trouille de la bombe géante on peut dire comme ça c'est vrai une fois pas deux une fois pas deux et ben une fois pas deux mais s'il a une fois et deux fois parce que il s'étape t'as relevé le défi mais tu dis non je vais quand même relever le défi donc tu refais encore une fois une autre attaque en aqh gobelins et vous remarquerez que c'est en gdc c'est pas des défis c'est pas en défis amical c'était la condition supplémentaire ça effectivement j'avais dit qu'il faut que ce soit en obligatoirement en gdc donc t'as relevé le défi en gdc donc là on voit encore une fois attendant que d'attaque a été choisie puisque accessibilité à l'arène il y a lente aérienne très belle ouverteur avec les sapeurs allez je t'asse reprendre la main le broyeur que tu avancé beaucoup plus tôt qu'avant ouais parce que j'ai remarqué que l'arène toute seule avec seulement quatre guérisseuses et pas de ballons pour déminer les mines chercheuses elle pouvait pas faire le travail avec toute seule quoi du coup là j'ai envoyé le broyeur plus tôt pour qu'il soulage l'arène quoi effectivement là il l'a bien soulagé encore une fois les dégâts infligés par le broyeur on électro drague enfin enragé c'est vraiment impressionnant ce qu'il fait comme dégâts ensuite tu dis ok 49% je commence à balancer quelques gobelins et là il se prend la première banche et ça va il n'y a pas eu 150 gobelins de mort ça va mais je vois que en fait progressivement par rapport à la première attaque où tu déposais des gros lots on va dire de gobelins tu déposais de petits lots de gobelins pas très nombreux ouais c'est devenu chirurgical ouais c'est devenu chirurgical tu t'es perfectionné c'est bien et donc là tu comptes tu vois là tu tu enchaînes avec l'envoi des des gobelins en petits groupes même moins très espacés ouais bon de toute façon on va focus les dernières réserves et histoire que les gobelins puissent commencer à attaquer les bâtiments qui ne sont pas des réserves des extracteurs voilà et donc tu te préserves quand même sur son 19e gobelin là ouais il ya la petite tesla au sud là ouais elle est au sud là ouais effectivement on la voit pas un petit peu cachée qui tombe heureusement que j'ai pas fait 99 à cause d'elle quoi ça aurait été là jusqu'au moins total là et elle a quand même 43 gobelins restants un rage kappa de la reine franchement c'est très très large par rapport au premier gameplay qu'on a vu tout à l'heure ouais ouais non c'était facile bah écoute et non bravo et tu finis le 100% avec les gobelins mais ça c'est vraiment top et tu t'arrêtes pas là tu t'arrêtes pas là puisque tu m'envoies donc ça c'est en un bonus pour pour les joueurs parce que franchement monsieur nous fait des perfs à qh gobelins on a tv 10 mais monsieur nous fait également des perfs à qh barba archer en hd en moyennement max est un quasiment reste que quelques tda et canon peut-être un mortier et tu oses le barbare archer alors là faut que tu m'expliques tu nous expliques à moi et aux viewers est-ce que c'était un défi est-ce que c'était un défi ou non c'était juste comme ça non ouais non pas du tout en plus c'était une guerre sur le championnat mlcw donc le championnat quand même plus donc fallait faire quoi mais j'étais conscient de la qh donc je me suis dit pourquoi pas pourquoi pas qu'est-ce qui t'a mis en confiance pour la qh sur ce village sur cette attaque bas le fait que la reine a pouvait traverser le village sans prendre forcément des dégâts par beaucoup de défense donc elle était plutôt tranquille et on voit aussi au nord qu'il ya la tde ainsi que la thorabon qui sont dans le même compartiment donc c'était bien pour soulager les barbares donc là je sens je sens le coup du broyeur ouais c'est ça là ta reine elle prend des coups par par l'aigle mais bon tu réussis toujours à la garder grâce au sort d'orage sur les guérisseuses et sur elle-même d'ailleurs tu n'as toujours pas utilisé sa capa donc là tu commences à enchaîner avec les barbares et les archers alors quelle différence par rapport au gob puisque là ça cible tout bâtiment à quoi il faut faire ça c'est un peu plus simple parce qu'il peut prendre les défenses donc ça permet de un peu comme du bébé dragon de prendre quelques défenses qui sont à l'extérieur du village et donc là tu as enchaîné avec le broyeur voilà qui libère les troubles donc il y avait un pk dedans avec le balkyrie ouais donc là ce côté là voilà comme tu disais il va soulager la reine donc là tu es à 60% il reste 50 de barbares et d'archers et là boum tu balances la sauce voilà c'était un peu chaud au temps du coup il fallait envoyer quoi fallait tout envoyer d'autant plus c'est un l'avantage on va dire c'est que c'est des troupes qui sont des mono cibles enfin il restait quasiment que des bâtiments aussi donc c'était à part cette ds c'était relativement tentant de le faire et tu as bien fait de faire avec le dernier sapeur pour ouvrir le compartiment franchement tu vas jusqu'au bout toi en tout cas écoute c'est 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 un grand bravo c'est un gros bravo franchement bravo à toi c'est super d'avoir relevé ce défi évidemment donc tu cannes 2500 gemmes je peux pas te donner les gemmes directement donc je te fais une carte 25 euros et comme ça tu pourras t'offrir tes gemmes voilà bah écoute c'est c'est normal j'ai j'ai mis en place un défi tu l'as réussi merci je t'en prie bah écoute voilà merci encore à toi et pro merci à toi n'hésitez pas à lâcher les likes pour monsieur et pro et on se rend rendez vous pour une prochaine vidéo allez ciao à tous à très bientôt bisbise bisbise